Je m'appelle Goudroune et je les aide à rentrer dans leur force et de créer la vie de leurs rêves. Quand les femmes viennent chez moi, elles viennent chez moi dans les différents stades d'évolution de l'éveil. Je vais l'appeler comme ça et de leur être. Donc par exemple, on va commencer tout en bas. Une femme peut venir chez moi alors qu'elles se sont complètement à plat. Elle a peut-être des maladies, elle est peut-être bloquée dans son corps, elle prend peut-être des médicaments, elle est peut-être totalement déprimée. Dans une crise de vie, souvent le divorce c'est quelque chose d'effrayant, une crise de vie comme ça. Et donc, une femme va venir chez moi, va être attirée par mes soins énergétiques qui se passent à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Mes soins énergétiques travaillent, alors là on va travailler d'une manière totalement passive. C'est-à-dire cette femme qui va être à bout de sa vie quelque part, pas d'énergie, pas beaucoup le temps, l'espace. L'énergie pour l'initiative, pour commencer à mettre en œuvre les choses, je la prends vraiment en charge. Et on travaille ensemble avec d'abord une séance de découverte et soins énergétiques. Si elle ne connaît pas ma manière de travailler, ça c'est gratuit. Et on va travailler sur les énergies. Donc, on va pouvoir vraiment se déposer, se reposer et se recharger en énergie, en guidant tout ce qu'il y a vraiment qui a lieu de pouvoir laisser partir. Très, très vite et même très souvent, surtout quand ce sont des personnes qui habitent trop loin pour pouvoir venir pour un soin énergétique. Ce qui s'avère vraiment, ce sont des femmes qui sont souvent vraiment très fortes, ce sont des combattantes et elles ont tenu le coup trop longtemps. Parfois pendant des années, 30 ans, 40 ans, c'est incroyable. Et donc, ces femmes-là ont tout ce qu'il faut. Elles ont le savoir, elles ont l'intelligence, elles ont la détermination, l'endurance, tout ça est là. Mais comme elles ont tenu trop longtemps, elles sont sur le point de flancher. Et souvent, ce qui se passe aussi, peut-être toi, tu connais ça chez toi. Ces femmes-là sont en train de culpabiliser et croire que tout est de leur faute et qu'elles n'ont pas assez de volonté. Ou qu'elles ne sont pas assez bien, donc vraiment un manque de confiance en soi. Et donc, qu'est-ce que je fais moi ? Je regarde par ses soins énergétiques, je vais parler avec la personne, on va faire un état de lieu de là où elle se situe et vraiment scanner un peu. Mais où est-ce que tu devrais être, tu voudrais être ? Quel serait la vie de tes rêves ? Et très vite, on se rend compte qu'il y a toute une autre vie qui se dessine. Ok, maintenant on sait ça, c'est très simple ce rendez-vous avec moi. On a dessiné ça, maintenant je te dis ce que tu dois faire. Et donc, je regarde la personne, comment est-ce qu'elle se tient ? Donc, il ne faut pas oublier que je suis professeure de danse, j'ai été professeure de danse depuis 30 ans. Je vois les femmes, comment elles se tiennent. Donc souvent, nous les femmes, on a beaucoup de poids ici. On devient endurcie, on devient comme une carapace et on ferme l'espace ici. Donc, au lieu de se poser là, on va peut-être vivre un peu là. Vous voyez ? Et donc, on va poser ici sur le dos, on va sentir comme fermé, se protéger ici, fermer cet espace-là. Tu as la liberté de tes émotions. Donc, je vois tout ça quand je vois quelqu'un bouger. Quand je vois quelqu'un marcher, je vais voir est-ce que cette personne, elle est souple, elle est fluide. Donc, comment elle marche ? Ou est-ce qu'elle est comme ça, elle marche comme ça déjà complètement figée dans son être ? Le corps, il va vraiment capter tout et avoir la mémoire de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est des signes dans ton corps. Et moi, quand je vois quelqu'un en face de moi, que ce soit par vidéo ou vraiment en vrai, je vais pouvoir te dire tes blocages sont là et là et là. Et donc, on arrête de parler à ce moment-là et à ce moment-là, on commence à bouger. On commence à bouger. On commence à voir, est-ce que ta colonne est capable de vraiment serpenter ? Est-ce que ta tête est capable de laisser aller ? Est-ce que tu peux vraiment laisser aller ta tête dans les différents sens ? Souvent, ça ici, derrière. Totalement difficile pour des femmes qui sont beaucoup, beaucoup de tensions. Et pourquoi on a ces tensions ? On a ces tensions parce qu'on porte le monde entier sur nos épaules. On a pris la responsabilité du monde entier. De nous-mêmes, de notre mari, de nos enfants, de nos parents, de tout. Et on porte ça là où peut-être on est encore engagé bénévolement. Peut-être au travail, tous les collègues. Et donc, plus tu prends de l'âge, plus ça ici, tu viens vraiment, vraiment lourd et figé et bloqué. Tu peux avoir comme une carapace que les muscles fichent ça parce que ton corps, il encaisse. Oui. Et quand ton corps, il commence à encaisser, il peut encaisser ici. Donc, tu manges un truc, ah, t'as mal. Ou quelqu'un te dit un truc, ah, ça va toujours ici. Eh bien, alors, beaucoup de femmes ont évidemment ça aussi au niveau du chi, ici, et de l'utérus. Et donc, il y a des différents endroits où tu peux, quelqu'un te dit quelque chose de méchant, tu vas sentir où est-ce que ça prend ça. Et ton corps, comme il a cette mémoire, donc si on veut retourner dans cette puissance, on va aller chercher ses mémoires et on va aller les dessoudre et les nœuds. Donc, avec les soins énergétiques, je peux faire beaucoup de choses. Si il y a des soins chamaniques qui sont encore plus forts, on peut faire des merveilles avec ça. Et j'utilise cette technique, bien sûr, parce que ça va accélérer le processus tout simplement. Mais après, dans un coaching avec les femmes, on va travailler aussi sur ta tête, parce que tout est une seule entité, évidemment. Si toi, tu penses, je suis trop, enfin, je n'ai pas de valeur, et tu te le dis, ton inconscient va comprendre à l'heure, elle n'a pas de valeur, elle va se tenir ici. Donc, quand je dis en danse orientale ou dans mes cours de Chandra, on va non seulement se mettre ici en haut, on va se mettre un tout petit peu en avant, juste un peu. Et si tu fais ça ici avec moi, donc tu t'ancres bien, donc on apprend à s'ancrer, à prendre l'énergie dans la terre, tu t'ancres. Et maintenant, tu étires ici ton corps, et au lieu, tu alignes ici ta hanche verticalement, et tu ouvres ici, plexus solaire, et tu vas en haut, inspire. Et si maintenant, tu pousses un tout petit peu bas, allons trop en avant, tu vas sentir, si moi je vais trop en avant, je me sens vraiment, je suis trop en avant, je le sais. Allons en arrière, et si je suis en arrière comme ça, je sais que ce n'est pas juste. Et toi, tu vas le savoir aussi, ce n'est pas parce que je suis professeur de danse que je sais que ce n'est pas juste, c'est parce qu'on le sent. Moi, dans mes cours, je vois ça tout le temps, on fait l'inverse, on dit, voilà, va trop là, va trop ici. Et maintenant, tu trouves le mieux, et là, tu vas aller un tout petit peu plus haut et plus en avant. Et c'est là que tu as ta brillance, c'est là que tu es présente. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es comme ça ? Tu as ici deux colonnes, je dis toujours les deux colonnes du temple, les chaînes musculaires, tu sens, tu sens ça. Et tu as une sorte d'assise dans ton corps, une force dans ton corps. Donc, le corps est vraiment un symbole de ce qui se passe dans ta tête et ce que tu as vécu. Je pourrais parler pendant des heures de ce sujet. Mais ça, c'est comme ça que je travaille avec les femmes. Donc, quand il s'agit de faire un nettoyage des énergies, d'aller un peu secouer les choses, je vais utiliser les soins énergétiques, les soins chamaniques, si j'ai la chance que tu habites assez proche. Celles qui n'habitent pas proches voyagent. Je donne des journées de retraite. Tu viens chez moi pendant un jour et on travaille sur ça. Le matin, je prends soin de ces énergies, on travaille vraiment avec le chamanisme et tout, et on va vraiment aller fouiller un peu, voir un peu qu'est-ce qu'il y a là. Et on fait un grand nettoyage. Ça, c'est souvent super magique. Ça, c'est le matin. Et aussi après, on va commencer à voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Comment est-ce que tu penses tout le temps ? Quelles sont les choses que tu te dis ? Et on va évidemment aller voir comment tu te tiens, comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu as vraiment pied ? Est-ce que tu es élancé ? Est-ce que tu es ouvert ici ? Et je t'apprends toutes ces techniques qui sont ultra faciles à mettre en œuvre. Après, tu les mets en œuvre. Donc, celles qui habitent loin, vous pouvez venir faire une journée entière avec moi et vous allez voir que ça change votre vie. Celles qui sont en vie, ils ont envie de quelque chose en longueur, là, l'un n'empêche pas l'autre. Souvent, les femmes viennent, font une journée entière ou une demi-journée selon la formule qu'on va choisir. Et puis, on va travailler deux, trois mois. Il y en a qui travaillent six mois avec moi. Et tu verrais la différence, mais c'est hallucinant. Ça me fait tellement plaisir. Ces femmes-là sont débloquées. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Qu'est-ce qui se passe quand tout ça devient fluide ? Quand tu peux bouger ton corps, quand tu as envie de bouger ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien de figé ? Quand tu n'as pas mal ? Quand tout ça, c'est totalement fluide, souple ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête ? Quand tu as ça dans ton corps, dans ta tête, il y a quelque chose qui a aussi lâché prise, qui a aussi ouvert l'esprit, vers les possibilités qui s'attendent dans ta vie. Tu vas aller marcher vers les gens d'une manière, tu sais, quand tu te présentes à quelqu'un et tu te présentes comme ça ou tu te présentes fermée, déjà du genre, oups, dangereuse la personne, la personne va agir autrement. Comment est-ce que ce serait si toi, tu pouvais parler en public totalement librement des choses qui te passionnent ? Quand tu n'auras aucune peur, quand tu as juste la seule envie, c'est de briller. Comment serait ta vie ? Ça, c'est la bonne question à se poser parce que c'est ça qui est absolument fabuleux. Les femmes qui travaillent avec moi, qui font tout le processus, après rentrent dans une brillance que moi, ça me réjouit de voir la créativité qu'elles ont, la mission de vie qu'elles incarnent et qu'elles portent au monde. Ces femmes-là sont des femmes qui ont quelque chose à dire et quelque chose à faire et commencent à grandir. Elles ont grandi de l'intérieur et là, elles commencent à grandir aussi à l'extérieur. Plus visible, plus d'impact pour changer ce monde qui en a vraiment besoin. Et donc, ça, c'est le travail que je fais. Ça, c'est le travail que j'adore parce que moi-même, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai consacré, je pense, ces 52 ans de ma vie, enfin, moi, l'enfance et l'adolescence, aux autres, à mon travail, à mes enfants, à tout. J'ai quand même gardé. Ça, c'était sacré. Et heureusement, la danse orientale qui m'a tant appris. C'est une danse sacrée, c'est une danse magique qui a vraiment été ma bouée de sauvetage. Et maintenant, c'est mon outil, un de mes outils parce que c'est totalement puissant. Tu vas travailler avec ta hanche. Oui. Et la hanche qui est le berceau de l'humanité. Quand ça, ici, c'est libre, quand tu peux bouger ça comme tu as envie, tu as tous ces muscles, tous ces tripes qui se mettent en fluidité, qui se mettent à travailler. Et on sait très bien que le deuxième cerveau, il est là. Donc, la danse du ventre, c'est une danse incroyablement puissante pour changer vraiment ton être et de devenir cette femme, d'être cette femme que tu es déjà. Il faut juste faire un débalayage. Et la dernière chose que je voudrais dire ici, vraiment, c'est que moi, comme j'ai dit, il m'a fallu longtemps pour rentrer dans cette passion, en dehors de la danse orientale. Je l'ai toujours eu, mais vraiment de ma vie et de me rendre compte que je peux co-créer avec l'univers ou avec Dieu ou avec les anges, n'importe quel mot tu vas mettre dessus, mais d'avoir les synchronicités dans ma vie, d'attirer les clients vers moi que j'adore, qui m'adore. Et quand on travaille ensemble, la pure magie qui se passe. Il m'a fallu tellement longtemps. Pourquoi ? Parce qu'au départ, voilà, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mes profs, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais je n'ai pas été initiée, vraiment. C'est une initiation, en fait. Qu'est-ce que c'est d'être une femme ? Qu'est-ce que c'est d'être un être humain ? Comment fonctionne le corps ? Et on va nous apprendre, il faut manger, il faut dormir. Mais les énergies là-dedans, comment est-ce que ça fonctionne ? Quand j'entends des méchantes choses, quand je vois des méchantes choses, quand je vois quelque chose qui me rend triste, qui m'affecte, qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment est-ce que je gère ça ? Et là, on ne nous a pas initié. Cette initiation, elle est primordiale, elle est importante. Et je ne l'ai pas eu. J'ai trouvé tout ça avec tous les coachings, avec toutes les thérapies et tout ce que j'ai fait, j'ai finalement compris quelque chose. Et pour moi, cette initiation au fait d'être une femme, à la magie d'être une femme, ça, ça vaut de l'or parce que ça transforme ta vie. Et cette initiation, ça c'est quelque chose que je peux vraiment faire et qui est ma joie de le faire. Et si tu as survécu, sur-vécu, je vais dire survécu jusqu'ici, c'est que tu es une femme forte, tu dois le savoir. Et tu as survécu, tu as trouvé les moyens, peut-être pas du tout adéquats, mais tu les as trouvés et tu es là aujourd'hui avec ta force. Et maintenant, on peut travailler ensemble. Maintenant, on peut en faire quelque chose de magique et de beau. Et ce serait mon honneur de pouvoir t'accompagner et t'aider là-dedans. Donc voilà, j'espère donc qu'avec cela, mon travail est devenu un peu plus clair pour toutes celles qui disent, qui ne comprendent pas ce que je fais et pourquoi je le fais. C'est vraiment mon honneur de pouvoir redonner à cette femme, à ces femmes avec qui je travaille, cette brillance et cette force qui sont les leurs. Je te souhaite une très très belle journée. Et si cela te parle de ce que je dis ici, tu peux me mettre un commentaire, tu vas recevoir un email privé, un SMS, tu vas y arriver, un Facebook Messenger de ma part ou si tu es dans YouTube, n'importe où tu regardes cette vidéo, je vais te répondre et on va pouvoir parler de ça. Vraiment, ça me fait très plaisir d'entendre ton histoire, savoir où toi tu es et peut-être je peux t'accompagner, peut-être je peux t'aider. C'est en tous les cas, j'adore le faire et c'est avec grand plaisir. réveillon. Oui. Merci. Merci.